Une crise alimentaire sans précédent est annoncée d'ici le 1er janvier 2022, annonce faite par le président du JICAM, Célestin Tawamba, au cours d'une concertation organisée récemment au siège du groupement interpatronal à Douala. Depuis le début de l'année, la hausse généralisée des cours mondiaux des matières premières, ainsi que l'explosion du frais maritime, font subir aux entreprises des coûts d'approvisionnement élevés. Résultat des courses, sur le marché local, les produits ont connu eux aussi des hausses de prix, autant les produits de première nécessité que ceux du secteur des cosmétiques. Dans son discours de fin, le président du JICAM brosse un avenir plutôt lugubre pour les entreprises si celles-ci n'arrivaient pas à s'ajuster, soit l'arrêt des activités d'importation et de production. Toutefois, s'il est vrai que la hausse exponentielle des prix des matières premières importées et du frais varie entre 20 et 400%, l'espoir de voir la situation s'améliorer ne doit pas être une utopie quand on sait qu'une session parlementaire s'est ouverte le jeudi 11 novembre, session prioritairement consacrée à l'examen et au vaut du budget de l'État pour l'année 2022.